Salut tout le monde, ici Oumy, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter bonne année à tous, j'espère que cette année serait remplie de santé, 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 amour, 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 argent, argent, prospérité, hein, ceux qui n'ont pas ouvert leur business en 2020, j'espère que vous allez l'ouvrir en 2021, ceux qui n'ont pas fait leur chaîne YouTube, j'espère que vous allez le faire en 2021, et aussi, j'espère que toutes vos résolutions vont s'accomplir, donc c'est ça, ok, la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller, maquillage des fêtes, maquillage simple et tout ça, je suis juste venue pour me maquiller, donc avant de commencer, je vais utiliser la base de chez Makeup Revolution, ça je l'ai trouvé chez Winos, je l'ai acheté comme genre à 6 dollars, je ne me souviens pas, 6 ou 7 dollars, puis voilà, je l'adore, parce que ça laisse la peau hydratée, puis ta peau est juste comme brillante et tout ça, donc ouais, je l'utilise rarement, je l'ai juste utilisé une seule fois, puis j'ai adoré le feeling sur ma peau, donc c'est ça, je vous montre ici, de quoi ça a l'air, voilà, c'est une base hydratante, ok, donc en laissant, c'est parti, là je vais commencer à faire mes sourcils, parce que moi j'ai des gros sourcils en fait, donc je vais faire mes sourcils, puis je vais les faire juste, je vais juste faire le contour, je vais juste les grossir, parce que j'adore ça quand mes sourcils sont gros, il y a des personnes qu'ils détestent, mais c'est sur ma face, donc j'aime ça, you know, voilà, donc, c'est ça, c'est la nouvelle année, je suis super contente, j'espère que genre, je suis super contente parce qu'en fait, en 2020, j'ai quand même réalisé beaucoup, beaucoup de mes projets qui me tenaient à cœur, pour de vrai, 2020 n'a pas été si pire que ça pour moi, parce que j'ai lancé mon entreprise, et j'adore, genre, j'ai lancé mon entreprise, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de soeurs, beaucoup de soeurs, beaucoup de choses, ok, j'ai lu des livres, oh my god, comme moi là, je ne suis pas une personne qui lit vraiment des livres, tu vois, puis en 2020, j'ai l'occasion de lire des livres, mais des livres vraiment qui m'intéressaient, vraiment, qui parlaient des sujets, genre, qui m'intéressent, comme des produits naturels et tout ça, leur utilité, blablabla, blablabla, parce que c'est vraiment des choses qui m'intéressent, puis j'ai lu aussi des livres sur la religion et tout, parce que, ouais, ben, ceux qui ne savent pas, je suis musulmane, donc j'ai lu des livres pour plus connaître ma religion et tout, ouais, comme je suis vraiment contente, parce que 2020, pour moi, c'était l'occasion, parce que j'avais vraiment beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, comme une fois j'ai dit beaucoup, beaucoup de temps libre devant moi, alors, l'occasion pour travailler sur moi-même, travailler sur des choses que j'avais dit que j'allais travailler depuis, comme, genre, 2017, tu sais, 2017, je me souviens qu'en 2017, comme ça, j'avais dit que j'allais lire beaucoup de livres, j'ai dit, oh my god, au moins, je vais lire 12 livres dans l'année, un livre par mois et tout ça, ouais, ok, on a par le titre de ma face qui est shiny, qui est genre hydratée, oh my god, on dirait que j'ai mis de l'huile et tout ça, or que je n'ai rien mis, tout ça grâce à ça, donc, ça laisse ma face hydratée et shiny, huileuse et tout ça, mais je n'ai pas mis d'huile, puis il n'y a pas d'excès, il n'y a pas, en fait, d'excès d'huile sur moi, puis, wow, j'adore, ok, ouais, qu'est-ce que je disais, en fait, 2020, pour vrai, ce n'était pas si pire que ça, parce qu'on avait notre, on avait du temps pour nous, on s'est reposé, on a pensé à nous-mêmes, je ne sais pas si tout le monde a fait la même chose, mais bon, j'ai eu à penser à moi-même, à penser à ce que je veux faire, à penser à regarder où est-ce que j'en étais dans ma vie, j'ai travaillé sur moi-même, et puis, je ne sais pas pour vous, mais comme, c'était l'occasion pour se rapprocher aussi de sa famille, parce que je suis devenue plus proche avec mes frères et mes sœurs, genre, c'est dingue, genre, on était dans la même maison, mais comme, avant, on ne se voyait quasiment pas, parce que j'allais travailler tout le temps, mais à cause du confinement, genre, on était tout le temps à la maison, ben, presque tout le temps à la maison, puis, on a appris à se connaître mieux, genre, parce que, veux, veux pas, là, tu peux habiter dans la même maison que quelqu'un, puis, genre, tu ne la connais pas, tu ne connais vraiment pas la personne, tu vois, ben, nous, c'était quand même quasiment ça, là, on se connaît comme, genre, c'est mon frère, c'est ma sœur, puis, genre, je sais qu'il ne serait jamais capable de faire des choses comme ça, ou je sais qu'il ne serait jamais capable de faire des choses comme ça, mais on ne se connaissait pas, genre, deep, 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 puis, pour de vrai, comme, cette année nous a vraiment permis à, comme, connaître, parfois, on se racontait des histoires, puis, on savait ce qui se passait, en fait, en dehors de la maison, tu vois, ce que je veux dire, parfois, genre, on se racontait des choses qui nous sont arrivées, genre, parfois, des choses très drôles, on rigole, et tout ça, on, je ne sais pas, on profite, on parle, et tout, puis, on en découvre des choses, tu vois, parce que, ok, désolée, là, je suis assise sur mes pieds, je me suis mis un peu, un peu bas, bon, bref, on en découvre des choses sur nous-mêmes, puis, genre, on est juste, comme, étonnés, euh, bref, encore, autre chose que 2020 m'a apporté, 2020, j'ai découvert plusieurs choses, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense que c'est en 2020 que j'ai appris à teindre les cheveux, et oui, en 2020, j'ai appris à teindre les cheveux, en 2020, j'ai, j'ai lancé mon business, en 2020, je suis rendue très, 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 très proche avec mes frères et mes soeurs, genre, j'ai fait des soirées avec eux, on a, on a construit beaucoup de souvenirs ensemble, c'est fou, c'est, c'est énorme, pour moi, c'est, 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 c'est wow. Comme, tout ça, en 2020. Je vais faire mes yeux. Ah oui, et en 2020, comme, j'ai appris qu'il y avait des choses que j'acceptais, il y avait des choses que je n'acceptais vraiment, vraiment pas, j'ai découvert des amis, j'en ai perdu beaucoup aussi, vraiment, parce que, il y avait des choses que, je, ben, en fait, il y avait des choses que je ne tolérais pas, ne tolérais pas du tout, que j'ai découvert qui sont mes vrais amis, qui sont mes, qui font semblant d'être mes amis aussi, wow, j'ai découvert tout ça. Comme, quand même, en étant à la maison toute seule, là, tu te rends compte quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis, en passant, j'utilise la palette de chez Juvia Place, et la couleur que je suis en train de mettre, comme ça, sur mes yeux, c'est la couleur Bintou, juste celle-là, là, ici, la couleur Bintou. Je pense que je vais le mélanger avec la couleur Côte d'Ivoire, genre, pour faire un petit dip bleu et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je mélange avec du bleu, mais je vais le mélanger avec du bleu, parce que ça me tente de le mélanger avec du bleu, ok ? En 2020 aussi, j'ai appris aussi à faire ce que j'ai envie de faire aussi, de penser à moi un peu plus, parce que j'ai remarqué que je ne pensais pas assez à moi. Et oui. Tu sais, c'est maintenant, en fait, que je me maquille beaucoup les yeux. Avant, je ne maquillais pas du tout les yeux. Et puis, quand je me maquille les yeux, j'ai juste remarqué que je ne regarde pas de tuto, je ne regarde rien. Je maquille les yeux en feeling de mes couleurs, et puis, parfois, ça sort bien, parfois, ça sort vraiment, vraiment, vraiment mal. Donc, je m'en fous, là, c'est juste comme, je m'amuse. Là, je prends la couleur Côte d'Ivoire. Je voulais mettre la couleur jaune, mais je ne vois vraiment pas marcher avec la couleur jaune. La jaune dans le palais du Tobia, ça s'appelle Aya. Mais je... Je ne pense pas que je vais mettre la jaune. OK. OK. Cette bleu-là est vraiment intense. On va travailler un peu la couleur. OK. Je sais quelle couleur je vais mettre. Ouh, je sais quelle couleur je vais mettre. OK. Je prends l'autre palette de chez Juvia, la Sahara, ben, Juvia. Je vais mettre la couleur iman. La couleur iman se trouve là. Et c'est celui-ci. Elle a l'air blanche et tout ça. Puis, bref. Je vais mettre la couleur iman. Je mets juste un peu de bleu au-dessus, comme ça. Juste pour dégrader la couleur. Comme ça. Voilà. C'est juste pour donner un effet plus dégradé. Et si je vous dis que j'ai appris à faire ça, toute seule, comme ça, je viens de l'inventer. Ouh, 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 ouh. Non, mais je ne sais pas si je l'ai inventé, mais bon, je trouve que c'est trop joli. En tout cas, je vais vous dire si vous en pensez. Oh my gosh. Je kiffe trop des yeux. Ok. Voilà. Et là, je mets un peu plus dans la couleur. Ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé par le rouge et tout pour après, je finis comme ça. Parce que même moi, je ne sais pas. Et voilà. Donc là, je vais comme... Donc là, je venais mettre mon mascara. 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 Ça, c'est un mascara que j'ai eu de chez Sephora en cadeau pour mon anniversaire. Puis, wow, j'adore. C'est de la marque Milk. J'aime bien parce que ça étire vraiment mes cils. Là, toi, mes cils sont vraiment invisibles. Là, ça les étire. Là, ça vient de rentrer dans mon oeil parce que je parle beaucoup. On va se taire un peu. Voilà. Là, je vais venir mettre mes cils. Mes faux cils de ma marque. Glam & Beauty. Donc, si jamais vous voulez vous procurer des cils, allez dans mon site. Je vais vous mettre le lien de mon site là. Et je vous le mettrai en barre d'infos. Ces faux cils-là, c'est les Gold S. Donc, voilà. comment elles se présentent sont vraiment magnifiques. Elles sont longs. Elles sont magnifiques. Vous avez vu le packaging. Yes. Yes. Donc, on va attirer le regard. Donc, je vais sortir les faux cils. Donc, là, je viens faire ma peau avec le fond de chez Fenty Bury. OK. On met juste un tout petit peu ici, là. OK. Comme ça. Et là, je viens prendre mon pinceau et je tapote. Je ne voulais pas que la vidéo soit super long. Mais bon. J'espère que ça ne va pas être trop long non plus. Mais voilà. Je kiffe trop mes yeux. Tu vois ? Oh my God. Est-ce que tu vois ce que je vois ? Je kiffe trop. Comment est-ce que j'ai maquillé mes yeux ? OK. Mon fond de tiens, là, elle n'est pas mis pourquoi. OK. Je vais mettre juste un tout petit peu, là. On dirait que quand je mets sur le pinceau, on dirait qu'il y en a plus. Bon. Je vais commencer à mettre sur le pinceau, là-bas. C'est un peu comme ça. Voilà. OK. Voilà. Voilà. C'est tout pour ma peau. Pourquoi je dis tout pour ma peau ? Je veux dire, c'est tout pour le fond de tiens. Parce que la peau, je n'ai pas encore fini, là. Donc là, je viens mettre mon Elegan. C'est ça que j'avais mis en base pour nettoyer mes sourcils. Et là, je vais mettre ça en dessous de mes yeux. Donc, je ne le mettrais pas sur mon menton, par contre. Je ne le mettrais vraiment pas sur mon menton. Je le mettrais juste comme... C'est ce qui va rester. Je le mettrais sur mon menton. Donc là, je vais prendre ça à la place de prendre mon Beauty Blender et le travail. OK. J'ai l'impression que le Beauty Blender fait un peu de bon travail que lui. C'est juste l'impression que j'ai, hein. Là, j'ai l'air tellement pâle. Donc, là, je viens prendre mon pinceau que j'ai pris pour mon fond de teint. Et là, je vais juste estomper le tout. J'adore comment je fais mes yeux. Je ne sais pas si vous me voyez, mais... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Comme. Voilà. On voit... Là, je vais venir prendre ma palette ici de contouring. OK. Et faire le contour de ma face. Donc, je vais prendre cette couleur-ci pour mon highlight. Et je vais prendre celui-là pour le bronzer. Donc, c'est parti. Donc, comme là. Désolée, pendant que je filmais, ça s'est coupé. Et j'aurais dû le voir que je n'ai plus d'espace. Mais bon, entre-temps, tout ce que j'ai fait, c'est mettre un blush sur ma face. Puis, mettre la couleur Côte d'Ivoire de la palette Jovia Place en dessous de mes rats de sourcil. Puis, j'ai mis mon rouge à lèvres rouge de chez L'Oréal. Là, j'allais justement mettre mon haut-highlighter de chez Jovia. Et je me suis rendu compte que ça ne filmait plus. Donc, il faudrait savoir que le highlighter de chez Jovia est vraiment pigmenté. Donc, je préfère le prendre directement du couvercle. J'en prends juste un tout petit peu et puis je regarde. je me regarde puis je rigole toute seule. J'ai des soucis. Oh! Oh là là! Oh là là! Voilà! Et voilà. je vais prendre mon fixe plus de chez NYX. J'adore celui-là pour de vrai. Et là, je vais spray toute ma face avec. voilà. Donc, mes amours, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que mon maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, liker, partager, commenter. dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que je... En tout cas, selon moi, j'ai amélioré, mais à vous de me le dire, quoi. Selon moi, j'ai amélioré. Mais bon, donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous, ok? que la paix règne, la santé règne, la prospérité règne et que vous accomplissez tout ce que vous désirez d'accomplir, ok? Donc, c'est ça. Voici le look final. Je pense que les cils font vraiment leur effet. Donc, si jamais les cils vous intéressent, allez visiter mon site. ils sont à 5 dollars. Toutes mes cils sont à 5 dollars. Donc, vous pouvez aller vous le procurer là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501